Alors on a effectivement notre calendrier qui commence à s'étoffer. Alors le 11 février on est à Beaumont-sur-Oise pour la première édition d'Hexagone MMA Challenge. Le 11 mars donc ça sera le Hexagone MMA numéro 7 et on sera dans une salle assez remarquable. On est très heureux d'être là-bas, ça sera l'Arena Futuroscope. On va mener le MMA là où il n'a jamais été. Le 3 juin là aussi, vous le savez, vous l'entendez, mon accent il est du sud-ouest. Ça sera le premier Hexagone MMA du côté du sud-ouest dans une magnifique salle, l'Arena de Béziers. Voilà, je ne vous explique pas les symboles et les symboliques qu'on va y apporter, les gladiateurs. Et on sera donc du côté de la Reims Arena le 17 juin pour le retour d'Hexagone MMA. dans cette vie qui nous avait tellement bien accueillis. On est content d'annoncer ces premières dates de notre calendrier 2023. On va commencer donc avec le premier affrontement de ces soirées. Ça sera en carte préliminaire. Parveil Aramzai sera opposé à Nika Kobakizé. Nika Kobakizé qui représente la Géorgie. Ça sera un combat dans la catégorie Lightweight. Ça sera donc le premier affrontement de cette soirée. Wilson Varela. J'ai eu mes débuts franchement fracassants. Quatre combats d'affilée, quatre finishes. On votait et puis ensuite, malheureusement, quelques revers. Mais faut que tu n'as pas de chance. Voilà, c'est comme ça que ça marche sur le sport. Il n'y a que les grands champions qui se relèvent et commencent à montrer qu'ils sont là pour gagner et pas pour, là, comme tous les gens qui se plaignent ou qui sortent des excuses. Je vais montrer que, déjà, de un, je suis un grand champion. De deux, je vais gagner. Je vais ramener la victoire à la maison. Et aussi, fermer beaucoup de bouches parce qu'il y en a beaucoup qui parlent. Et il y a un site qui va montrer que j'ai bien bossé. Je suis complet, maintenant. L'adversaire de Wilson sera M. Kasper Brozdiak. Deuxième combat de cette soirée. Nous restons dans la catégorie lightweight Wilson Varela qui représente le Portugal, sera opposé au polonais. Tout simplement, déjà, de base, la plupart des gens qui parlent, ils ne connaissent rien du tout. Ils ne savent pas du tout. Et ils ne sont pas entraînés. Ils ne sont pas saignés. Ils ne sont pas transpirés. Ils n'ont pas eu soif. Ils n'ont pas eu soif. Et surtout, la plupart aussi, ils n'ont pas eu des combats. Ils ne sont pas montés dans une cage professionnellement. Et ils ont reçu des coups sur la tête. C'est un combat important demain ? C'est un combat très important pour montrer que, justement, je sais bien rebondir sur tout ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai eu une mauvaise année 2022. Et là, 2023, on va venir faire le tas. Merci, messieurs. Merci. Nora Cornoll, qui sera opposée à Priscilia de Souda. Donc, ce sera le troisième combat de cette soirée, catégorie Bantamweight. Nora Cornoll, qui représente la France, sera opposée à Priscilia de Souda, combattante brésilienne. Voilà, comment ? On va le tourner, Nora Demers. On va le tourner, Demers. Mathieu, les deux. Son adversaire, Tobias Lewandowski, catégorie Middleweight. Ce sera donc le quatrième combat de cette hexagone, sixième édition. Merci, messieurs. Faces publiques. Mathieu Leto, opposé à Tobias Lewandowski. Eva Dourthe. Son adversaire, Yéno Page. Combat dans la catégorie Strongweight. Donc, c'est un combat 100% français. Accueillons Victor Verscher. Son adversaire pour ce combat, catchweight, Combat chez les welterweight contre Victor Verscher, qui va préparer à le Brésil, opposé à Romain Demers, combattant français. Et maintenant, merci. Faces publiques pour les photos. Dine Dernet. Son adversaire pour ce combat, catchweight, Miguel Aguil. Bravo, Miguel. Bon la, Miguel. Bravo. Maites-maites de cette sixième édition de l'Hexagone MMA catégorie Flyerweight. La première à venir, Ernesta Kamekeit. Son adversaire, Laetitia Plou. C'est donc le Main Event World Flyweight Championship de l'Hexagone sixième édition entre Ernesta Karekeit qui nous vient de Lituanie, opposé à la française Laetitia Meux. Mesdames, Face to Face. Ça sera donc le Main Event, le World Fly Championship de cette sixième édition. Merci, mesdames. Faces publiques. Main Event de cette sixième édition. On peut les applaudir une dernière fois. Ernesta Karekeit. Laetitia Blanc c'est la ceinture de l'organisation qui est au jeu. Ceinture Flyweight. Alors une grosse préparation physique à Marseille parce que bien sûr mon club est à Marseille avec Charles-Henri Tchonghi et Baptiste Van Thuan qui est mon préparateur physique parce que surtout j'en avais vraiment besoin parce que là on part sur le 5x5 donc c'est long, c'est dur et voilà, en fait j'ai été immergée parce qu'il faut savoir tout le monde sait que je travaille en même temps que j'ai un rythme de vie enfin tout le monde. La plupart des gens qui me suivent savent que j'ai un rythme de vie inhumain avec mon travail qui est contrôlé chez Thalys avec des allers-retours à Bruxelles, Amsterdam je suis obligée d'emmener mes affaires. J'ai une diététicien avec Mohamed qui est aussi carré et droit et sachez que les trains sont toujours à l'heure pour être pour manger donc autant vous dire que ça a été très compliqué. Je me suis entraînée voilà, j'arrive à 10h30 de la salle et je sortais à 15h voire 17h si j'avais une prépa derrière et c'était vraiment intense. Là je peux vous dire que j'ai fait à peu près en deux semaines et demie presque je ne sais plus 4 sparrings sur à 5 sparrings de 10 fois 5 pour vraiment me pousser dans mes retranchements. On va remettre les pendules à l'heure le but c'est de gagner et de prouver que j'avais bien ma place ce jour-là parce qu'il y avait eu deux erreurs d'arbitrage il fallait savoir qu'il y avait mis en difficulté sur mes combats alors que j'étais en position montée donc c'est vrai que c'était compliqué. On t'a senti quand même très concentrée sur ce point sa face très motivée. C'est la première fois tout le monde me le dit c'est la première fois que je te vois aussi sérieuse avec ce regard. En fait vraiment je me stresse que j'avais... Alors sur la cage vous me verrez vraiment avec le regard c'est ce qu'on me dit c'est on me le voit une fois le côté noir et le feu sacré où j'y vais et c'est là et c'est maintenant on le voit pas beaucoup mais là sur cette personne-là non il n'y a pas à rire non je vais te montrer je vais te montrer tu vois là tu me regardes comme ça ok avec ta... t'es 1m60 j'en fais 1m60 mais il n'y a pas de soucis je vais être là pour toi et je ne suis pas là pour plaisanter en fait je voulais lui montrer peut-être le message à la girafe parce que moi je suis un rhinocéros là si tu devais faire un premier bilan de ta transition à MMA quel bilan tu ferais aujourd'hui ? c'est dur en fait pour moi c'est le... pour avoir énormément fait de sport de combat pour moi c'est le réclamant des sports de combat c'est vraiment dur il faut travailler tous les compartiments c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps du boxe de la boxe enfin du striking au sol à la projection à le contrôle cage à comment emboîter d'un côté à un autre ce qu'on sait faire avec la personne qui est à notre profil vraiment ça a été je suis partie du bas de la montagne ça a été beaucoup de difficultés et le chemin est très long pour arriver à quelqu'un comme Manon Fureux qui a une expérience extraordinaire sur l'UFC donc il y a encore beaucoup de chemin à faire et je compte bien le faire voilà je suis là pour assister au je ne sais comment ça s'appelle la conférence de presse de l'Hexagone MMA l'événement qui aura lieu demain voilà donc on a vu les athlètes le face à face beaucoup de tension donc demain je pense que ça va envoyer sévère qu'est-ce que tu penses de cette carte qui est sûrement la plus belle carte de l'Hexagone jusque-là ouais très belle carte il y a des gens que j'aime beaucoup comme Mathieu comme Laetitia Blot donc moi je suis là aussi pour les supporter même si je fais les commentaires et normalement je suis censé être impartial mais bon et avec des étrangers aussi qui vont envoyer du lourd donc une très belle carte j'ai hâte d'être demain est-ce qu'il y a un ou plusieurs combats qui t'attirent particulièrement ? ouais bah c'est les gens que je connais donc les gens avec qui j'ai déjà tourné comme Mathieu et puis Laetitia voilà c'est des c'est Mathieu est très très fort il n'a pas un record magnifique pour l'instant mais moi je pense qu'il peut il peut percer au niveau et Laetitia j'aime bien sa fougue et son physique aussi très musclée et agressive et puis elle n'hésite pas à aller au charbon à se prendre des beignes parce que sa boxe n'est pas super mais une fois qu'elle a l'attrapé elle fait toujours des belles prises de judo et moi j'aime bien des frappes des projections des soumissions et puis faire vibrer le public c'est pour ça que les gens viennent et c'est ce que les combattants ont à coeur de démontrer et t'as intérêt aussi à faire vibrer les gens par les commentaires ? je les ferais vibrer avec ma belle voix toute petite alors la carte elle est folle et notamment j'ai hâte de voir la revanche le main event entre Laetitia Blot et Ernesta Carrocate c'est une revanche donc forcément on a hâte de voir qui va prendre la ceinture même si j'ai ma petite idée après il y a les combattants marseillais moi c'est des potes donc je suis aussi avec Wilson Varela qui vient du pied-point donc moi qui suis un ancien striker j'adore son style de boxe maintenant ça va être compliqué il y a le face-à-face qui a été intense entre les deux et puis Mathieu Mathieu Leto qui va avoir forte affaire mais c'est un guerrier ce mec moi j'adore sa façon de combattre donc voilà cette carte elle m'excite et j'ai hâte d'être dans la cage pour se piquer les combattants et lancer le allez t'as parlé du main event est-ce qu'il y a un autre combat en particulier qui t'excite beaucoup que t'as hâte de voir ? j'ai hâte de voir Nora Cornol en fait les combats féminins je trouve qu'il y a autour de ces trois combats féminins Yelopej et Vadourt qui va être aussi très très beau comme combat franco-français donc tout ça c'est les combats que j'ai hâte de voir en fait c'est les combats féminins qu'est-ce que tu ressens toi au moment de présenter les combats comme ça ça doit être incroyable ouais en fait je m'amuse en premier temps je m'amuse mais en même temps je me dis moi à l'époque où je combattais moi je combattais en muay thai j'aurais aimé qu'on me présente un peu de façon ça nous met en valeur ça flatte leur égo et je trouve que c'est important parce que c'est eux les stars de la soirée donc j'aime les mettre en valeur parce qu'ils méritent après tous les sacrifices qu'il faut le cutting être au poids l'entraînement donc je trouve qu'ils méritent cette mise en valeur qui dure 30 secondes par combattant mais c'est très important pour moi voilà de dire coin rouge coin bleu et que le public soit en trance pour les encourager finalement venez demain venez demain au zénith parce que ça va être on a la chance d'avoir maintenant du MMA en France et dans des salles immenses des salles mythiques parisiennes là c'est le zénith soyez présents le dimanche généralement il n'y a rien à faire donc autant être au zénith demain à partir de 19h début des combats visuellement